Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet2, comment allez-vous ? Ecoutez, moi je suis super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez courte et qui va être un tuto comment gagner des clés de cryptage sur Infinite Warfare le plus facilement que possible. Alors il faut savoir que mes sources sont des américains qui ont fait une certaine expérience, j'ai vu aucun francophone le faire, donc ce n'est pas moi qui ai fait ce travail-là, c'est d'autres personnes qui ont fait, mais toutefois je pense qu'il y a certaines personnes qui ne comprennent pas forcément l'anglais, donc je n'ai pas envie de m'approprier le travail de quelqu'un d'autre, je dis bel et bien que ce n'est pas moi qui ai trouvé cette méthode, je le dis juste haut et fort, mais que ce soit juste un tuto pour vous expliquer tout simplement. Pour vous présenter le gameplay, il s'agit d'un atomiseur Strike Solo Core à la NB4, alors je ne s'en prie du tout de la map parce que ce n'est pas une map que j'apprécie énormément, mais bon j'étais quand même assez fier de la claquer lors de cette map, et on va tout de suite attaquer, donc comment gagner des clés de cryptage sans rien faire ? En fait vous n'allez même pas jouer, vous n'allez même pas avoir besoin de jouer, supposons que j'ai en train de faire tes devoirs et que tu te dis mais merde, j'ai envie d'avoir une arme élite, j'ai envie d'avoir une arme nucléaire, mais ça me souffle de jouer, et il faut que je fasse mes devoirs et que j'ai mes examens, etc. T'inquiète pas, l'outed 2 a deux bonnes méthodes. Alors il faut savoir qu'il y a deux méthodes, la première c'est tout simplement si tu n'as pas envie de défendre tes stats, comme moi, ou sinon si tu n'as pas du tout envie de défendre tes stats, un truc hyper simple. Donc la première méthode, il vous suffira tout simplement de lancer de l'infecter et de ne rien faire. Tu lances de l'infecter, tu vas faire autre chose, si tu as envie de jouer tout d'un coup à H1Z1, à jouer je ne sais pas, à faire tes devoirs, etc. Tu laisses tourner pendant une, deux heures, et tu auras plus de 80, presque 80 ou 70 clés de cryptage en deux heures, ce qui te permettra déjà d'ouvrir deux, voire à trois, si tu avais déjà une certaine réserve au niveau de clés de cryptage, ce qui sera quand même assez cool d'obtenir cela. Après c'est vrai que ce n'est pas la meilleure des méthodes, et après surtout en infecté, on se retrouve avec des gens qui laissent leur compte animé sur le mode infecté, et tout simplement il n'y a aucun plaisir de jouer ainsi, mais ici c'est pour débloquer des clés de cryptage, et ensuite débloquer une armée de pierre, que vous ne savez pas, vous ne décidez pas. Ensuite la deuxième méthode est toute simple, vous décidez de partir avec les potes en zombie, ça veut dire qu'ils veulent faire du zombie, tout simplement, et que vous pouvez gagner des clés de cryptage sans rien faire, et vous décidez de lancer un groupe de trois ou de quatre, et le but sera tout simplement de rien faire. Également, si tu restes dans l'accueil, tu ne bouges pas, vous n'allez pas être exclu et vous allez gagner des clés de cryptage, contrairement à Call of Duty Black Ops 3 où tu gagnais des liquides d'higlium qui ne te servaient à rien. Et en plus, c'est plus récompensant de faire ça en zombie, puisque tu gagnes encore deux fois plus de clés de cryptage que tu sois en zombie, ou que tu sois en multi. Donc, le zombie, on va dire, est plus récompensant, et cela ne touche pas à vos statistiques en multi de Call of Duty Black Ops 3. Enfin bref, les gens, j'espère que ce tuto vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes, allez, on va mettre un target 300 likes, ça a longtemps que tu n'avais pas mis de target. N'hésitez pas à commenter si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo, et si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, et puis je m'en dis à la prochaine !